Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms avec notre ami Kong-Rong et ses amis puisque tout le monde est pote dans ce monde magnifique de ce week-endom enfin parce que je fais des efforts pour aussi alors on se retrouvait à la suite de notre dernier épisode donc on venait ici d'écraser notre nouvel adversaire qui du coup va probablement pas faire long feu contre nous ici on a Liu Bei qui remonte le fleuve jaune tranquillement visiblement effectivement il veut aller attaquer il veut aller attaquer par là peut-être défaire Dong Ming alors s'il y arrive ça il va devenir badass mais franchement j'y crois pas trop vu son armée qui est dans le mal et tout ça me paraît assez peu probable mais bon pourquoi pas on avait voulu inviter Tao Ying à notre coalition mais ça n'avait pas marché ce qui n'est pas très gênant ça pourrait éventuellement être un une possibilité d'expansion après histoire d'enfermer un peu Liu Bei pour l'instant il est enfermé entre lui et nous donc on est bien là c'est l'hiver donc on campe un petit tour avant d'attaquer et on avait quand même des sous comme vous me l'avez conseillé on peut développer encore plus le port de commerce pour déjà réussir notre mission parce que ça augmente quand même de 30 le revenu commercial ça fait du prestige et en plus le la garnison commence à devenir vraiment balaisin du coup ça nous libérerait cette armée là qui pourrait éventuellement faire d'autres trucs donc je pense qu'on va on va se lancer là dedans on n'a aucun bonus de construction et tout dans cette zone mais c'est pas grave les autres de toute façon sont déjà en train de bosser et un petit peu de blé supplémentaire ce sera le bienvenu là au niveau des réformes c'était dans un tour la prochaine ok on va passer le tour alors lui nous demande un garde ce qu'on peut négocier un peu plus non il a fait un truc qu'au taquet j'imagine est ce que on peut offrir l'unification ceci provoquera la ha oui non c'est qu'on lui donne on lui donne notre truc j'allais dire c'est un peu con alors si je lui si je veux par exemple coordination de guerre non c'est ouf échanger des territoires j'aimerais bien que tu me files le truc qui a d'ongle cette mine de fer là moins 13 oui forcément il n'est pas très content non c'est pas ça je veux échanger des auxiliaires je peux lui donner une masse à deux mains pourquoi pas c'est tout ce que je peux lui donner ah oui ça fait pas grand chose ah je peux lui filer même pas mille il me le donne ah bah oui ah bah complètement complètement alors là il n'y a pas de débat il n'y a clairement pas de débat donc là du coup on a récupéré la mine de fer là tranquillou bilou quoi pas de stress niveau 3 en plus et bon elle nous aime pas trop forcément mais ça va vite changer et non seulement on l'affaiblit un peu mais en plus nous on se renforce bien et ça c'est cool on a trouvé une clepsydre reconstitution plus 3% pas mal du coup on a terminé une ferme céréalière on a un mec kongzu qui a une nouvelle capitale ok et on a réussi à conquérir dong grâce à nos à nos finasseries diplomatiques on va dire ici encore deux tours avant que ce soit fait ici 5 ici donc c'est construit et du coup on est bien niveau nourriture et donc là j'ai bien envie du coup de donner peut-être le bonus de reconstitution à lui là hop parce que 5% de reconstitution en plus quand même ça fait bien plaisir du coup on pourrait donner l'entretien de régiment à lui et toi tu as quoi plus petit public plus 4 dans la commanderie gérée bah tu es administrateur donc c'est plutôt pas mal tu vas garder ça ensemble de l'ingénieur alors pour l'instant autorité plus 2 instants plus 2 satisfaction plus 4 alors est-ce que j'ai des gens pas contents genre le mec que j'ai affecté là qui faisait un peu la tronche peut-être lui filer un petit garde plutôt hein voilà c'est à 24 donc c'est pas dingue mais au moins ça compense un petit peu alors du coup ici on est complètement refait là on est bien refait au niveau des archers sauf cette unité là c'est pas très grave nos arbitriers sont bien nos troupes d'assons sont pas ouf mais il n'y a pas de mur donc je pense qu'on va repasser tranquillement en mode marche et pourquoi je peux pas y aller vous ne pouvez pas attaquer avec ce mode ah non pardon c'est un mode normal excusez moi c'est parti alors il commence à prendre de l'attrition direct ici il y a lui tout seul il a même pu il en plus ils sont plus que 6 il a plus aucune troupe vaillante défaite vaillante défaite bon il n'y a pas moyen on va exiger la reddition ils veulent pas bah vu qu'ils ont plus de réserve et que nous niveau ravitaillement on est très très bien on peut faire une bataille nocturne non ça va la peine pour l'instant on va les affamer on n'est pas pressé on va tranquillement les affamer et après comme ça avec un minimum de pertes on pourra marcher sur cette cité ça me va bien donc ici c'est déjà bien défendu ici par contre la garnison de ce grand bourg est un peu pourave du coup je pense qu'on va déplacer Kongrong par là visiblement c'est plutôt de ce côté là qu'on va avoir besoin d'armée là la garnison est déjà bien badass elle va être encore plus badass bientôt ici ça donne quoi la garnison ça va ici c'est pas mal la ferme d'élevage par contre doit être un peu à poil ouais bon voilà elle va résister d'éventuelles rébellions mais pas plus ici ils sont en reconstitution tiens pourquoi pas ah oui ça doit être parce que vu que je viens de l'améliorer les troupes ont changé donc ça se reconstitue ok pourquoi pas pourquoi pas ça me convient donc ici on attaque notre espion bah notre espion je sais pas trop ce qu'il fout notre espion on avait dit qu'il fallait que je recrute avant le mec donc on va le recruter hop voilà ah et du coup voilà il y a un petit 1 on peut on peut mettre un espion ok parfait alors avant on va lui mettre un petit peu d'équipement et trucs du genre histoire qu'il fasse un peu moins la tronche parce que là il fait quand même bien la tronche donc ici il n'y a rien à équiper et ici les trucs sont en train de revenir satisfaction plus 4 plus 4 il y a un truc qui joue sur le espionnage la ruse probablement il y a quelque chose qui montre la ruse pas trop hein bon en attendant on va lui donner ça déjà il fait un petit chouïa moins la gueule et on verra si on peut l'améliorer une fois qu'il y sera donc il est digne il a de la clarté c'est un commandant il est noble il a de la compréhension ouais bah écoutez parfait 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 tu vas donc aller espionner ce monsieur d'accord ça marche apparemment pas beaucoup mieux je me suis pas goré de personne c'est bien lui ah bah il apparaît plus il apparaît plus donc peut-être que c'est passé mouais j'ai l'impression qu'il y a un léger un léger bug quand même hein mais là il apparaît là je clique je déploie et il se passe rien écoutez c'est pas très grave on va dire que pour l'instant c'est pas gênant de toute façon on avait une réforme à aller chercher alors une réforme à aller chercher ici on pourrait déverrouiller des unités des vraies infanteries armées de G d'accord là un peu plus de ravitaillement mais ça mène ça mène à rien on s'en fout plus de population ok ici on pourra débloquer une nouvelle cavalerie on changera de notre milice pourquoi pas ici on débloquerait des vrais archers également donc comme on a dit qu'on allait sur les arbalétriers c'est pas forcément une priorité là c'est quoi ce bâtiment un grenier ah ouais c'est pas mal ça je pense qu'on va aller par là soutenir l'armée et développer la paysannerie alors eux ils veulent un pack de l'agression on voit qu'ils résistent mine de rien ils sont pas ils résistent bien à yun tuan donc est-ce qu'on peut négocier est-ce que tu auras des trucs à échanger non est-ce que tu pourras nous filer un petit paiement non on va on va accepter on va accepter l'accord de non agression de toute façon le temps qu'on traverse s'occuper de yun tuan on n'est pas près de lui revenir dessus je pense alors tiao tiao ont tourné à wang lang dans une guerre par procuration avec lao zhu man grâce et non j'ai un peu de mal je suis désolé ici on a jian jiang qui a déclaré la guerre au turban jaune hanfu qui déclare la guerre à yun tian tiens intéressant le petit conquérant sun se fils de feu suan jiang ah oui sa réputation s'étend à travers le pays grâce à ses nombreux exploits dans les conquêtes de terre du sud le peuple s'enorme le petit conquérant vous entendez ce surnom à chacun de vos pas dans votre capitale Sun se gagne recrutement en hausse mais non visiblement c'est nous qui le gagnons Sun se c'est pas un mec qu'on a non ? non absolument pas alors pourquoi t'es en jaune toi ? je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il est en jaune mais en tout cas il est absolument pas parti espionner ok ça marche donc on peut peut-être l'envoyer que contre des gens contre qui on est en guerre ce qui est un peu con ok donc ici lui il est en train de se reformer ok ses troupes sont revenus mais prennent de l'attrition donc on peut tout à fait attendre pas de problème là ça se fait doucement endommagé en plus on a un espion alors qu'est ce qu'il fait l'espion ? couverture avec le temps vos espions se constitueront une identité convaincante leur permettant d'être plus efficace la vitesse avec laquelle il se crée une couverture augmente avec l'expérience je pense pas qu'il aura le temps de faire grand chose là mais on verra si jamais là il revient vu quand on aura écrasé ce mec on essaiera de nouveau de l'envoyer à Uantown à mon avis c'était peut-être qu'il fallait attendre un tour après le recrutement ou un truc du style je pense que ça va se recaler doucement la garnison ici elle est comment ? pas mal mais pas ouf et là j'imagine qu'elle est à poil putain non elle est bien c'est vrai que c'est une mine de fer donc sacré garnison avec beaucoup de cavalerie capitaine de cavalerie lancière capitaine d'infanterie armée de Jien milice, milice pas mal de milice mais on a quand même des gardes lanciers ici la cavalerie pillarde, ouais non c'est franchement pas mal d'ailleurs est-ce qu'on a pas débloqué des troupes ? non c'est pas ça je veux recruter si je veux échanger l'unité qu'est-ce que j'ai ? beaucoup de tireurs clairement arbel étrier lourd arbel étrier répétition donc lui il faudra qu'on lui prenne ces mecs là mais pour l'instant on peut pas donc vous m'avez dit d'essayer un trébuchet dès que je pourrais bon ça coûte un peu cher donc on verra à terme nos revenus se sont bien cassés la tronche personnages sous couverture, les tribus les tribus ? on verse des tribus nous ? à qui on verse des tribus ? oh mais quel con ! c'était un prémant régulier que j'ai pris là pour la province bon c'est pas grave je pensais que c'était 1000 une fois j'ai pas fait gaffe alors tiens elle veut un accord commercial on va négocier pour un monopole commercial plutôt alors là on l'extorque par le commerce et là on lui fait un accord commercial donc quand on extorque c'est bien c'est bien un monopole ce qui veut dire qu'on la voit et bah écoutez je ne sais pas exactement où elle est mais pourquoi pas un accord commercial avec la reine bandit ça peut rapporter des sous bon faut que je fasse un peu plus gaffe à ce qui tombe parce que ça aurait pu me mettre dans la merde les 1000 partout les turbans jaunes ont encore pris une fessée on a une paix signée ici on a une coalition ok guerre déclarée avec gong zundu je le connais pas là l'ufo a demandé à Renfu de rejoindre sa guerre mais ça n'a rien donné encore une guerre déclarée contre gong zundu ça a l'air d'être bien le bordel là bas alors espion déployé notre espion a été envoyé à une autre faction là bas il est en train de s'attirer les faveurs des nobles locaux tout en explorant le territoire en développant notre réseau dissimulé ah et on a réussi notre notre truc de commerce ça c'est cool chemin de la gloire bon sachant qu'on donne 1000 on connaît quand même encore 1400 donc ça va on est pas non plus dans le mal alors plus 6 cas de croissance dans toute la faction plus 6 dans le public et plus 15% de revenu agricole ça fait bien plaisir du coup on a un nouveau un nouveau défi et on aura chemin de la gloire deuxième du nom ok on a aussi ici la surpopulation revenu d'une industrie plus 10% de toute la faction et satisfaction pour les sentinelles plus 5 fantastique alors on a un général dans le besoin un messager ennemi vous annonce que l'un de vos généraux s'est laissé capturer par l'ennemi what qu'est ce qu'il a fait ce con ils peuvent le garder ou payer la rançon ah bah non non le mec il administrateur et tout quoi non non je paye la rançon quoi il a prouvé qu'il valait mille fois la rançon demandée bah ouais carrément 500 pour garder lui là ça les vaut carrément par contre ça serait bien que tu te fasses pas capturer trop souvent quoi alors atteindre la faction de duc et forger une alliance avec une faction en général dans le besoin c'est fait mission réussie c'est fait mission réussie c'est fait on a des amis kong rong et tai chi sont encore plus amis ok par contre wenshu et kong rong deviennent rival la némisie de cette personne était tuée en affrontant mon armée et estimait que ce droit lui revenait wenshu t'es qui toi ? t'es un mec à moi ? non ça va ok c'est un type loin pas de soucis on a déployé notre espion on a terminé une cité c'est parfait donc la diplomatie s'est passé plein de guerres et les turs banjo ont été détruits bon ok très très bien je pense qu'il va être temps de lancer l'assaut ici l'ordre public remonte c'est parfait ici on pourrait construire des trucs ah bah d'autant plus qu'on a débloqué un nouvel emplacement par contre un peu de nourriture ça pourrait être pas mal quand même donc là on a des murs capacité de population 1 million alors on est très très loin encore enfin 627 c'est pas si mal on peut améliorer des bâtiments militaires on pourrait construire un autre bâtiment militaire des forges une infrastructure militaire un bureau d'administration alors est-ce que là on peut leur demander un truc invoquer le conseil leur demander une mission nouvelle possibilité d'embauche engager un personnage ok pourquoi pas c'est pas une priorité pour le coup ici on pourrait du coup faire améliorer nos fermes pour avoir un peu plus de nourriture c'est pas ouf l'enclos à bétail franchement la différence on gagne 1 de nourriture 20 de thunes tout le reste change pas c'est un peu de la merde l'enclos à bétail moi je trouve surtout par rapport aux fermes céréalières voilà le revenu de l'industrie ouais la paysannerie et la production de nourriture c'est pas dingue hein une auberge ça réduit encore un peu le coût de construction des bâtiments agricoles pourquoi pas une petite auberge ou un marché alors l'auberge revenu du commerce et revenu brut 50% influence commerciale plus 10 notre influence commercial monte bien quand même c'est plutôt cool effets du total influence commerciale plus 25% on a pas du tout regardé ça aussi là revenu de la paysannerie entre public moins 4 ah oui là ça on les impose l'entre public donne quoi dans le coin ? 11 partout ouais on pourra se permettre de construire des trucs un peu collecte des impôts quoi histoire de les taxer un peu ces paysans par contre ça fait pas de prestige c'est dommage ça fait pas de prestige de monter dans ce truc là bon ça fait pas de prestige ça fait que du blé mais absolument pas de prestige ouais j'hésite j'hésite franchement j'hésite faut qu'on construise dans cette zone de toute façon parce qu'on est on a le mec qui nous aide à construire là je pense qu'on va partir sur un marché ça prend un tour en plus avec notre bonus donc on est large ok et ici si on lance l'assaut ils veulent toujours pas se rendre ils commencent à être bien dans le mal allez on va se faire une petite bataille de siège ça fait longtemps en avant on va essayer de pas se faire ça à l'apyrus tout comme le feu destructeur et invincible il est énervé avec Xiongoun là il faut écraser l'ennemi il a pas du apprécier de se faire capturer je le comprend ok donc il y a même pas un petit village là c'est carrément à poil pas très très bien euh du coup nos tireurs donc ça on peut pas passer on est d'accord donc on va les foutre devant on va même les mettre en formation dispersée tout de suite ceux qui ont des tirs enflammés ils vont prendre leurs tirs enflammés là il y en a pas ok ça sera le 1 ensuite nos unités de corps à corps qui sont toujours pas très très fraîches mais c'est pas grave ça sera le 2 et la cavalerie est-ce que je la fous dans ce coin là par exemple on va la mettre par là le général au centre c'est parti donc ils se sont mis bien au milieu ah puis en plus ils chargent et ben pourquoi pas j'ai envie de dire que s'ils veulent venir eux-mêmes apporter nos tireurs on va les laisser faire donc il a plus du tout d'arbalétrier ça c'est la bonne nouvelle par contre il va avoir probablement des des flèches enflammées grâce à son stratège ok il va arriver assez vite à portée de mes arbalétriers alors j'ai pas désactivé le mode escarmouche on va tout de suite l'enlever ok donc là les arbalétriers vont commencer à se faire plaise normalement vous tirez qu'est-ce qu'ils foutent ? ça y est il lui reste un chouet d'arbalétrier ici très bien alors il est en train d'envoyer une petite troupe par là pourquoi pas donc on va les faire courir un peu nous c'est parti on va par là alors il va falloir qu'on avance par contre avec nos mecs au corps à corps clairement nos mecs au corps à corps ils vont un peu galérer face à autant de monde alors il faut que vous couriez vous courez voilà c'est parti il va falloir que notre cavalerie fasse le taf chargez ici vous courez et après vous chargez vous vous courez là qu'est-ce que vous foutez ? allez en avant pendant ce temps là eux ils font rien ah ouais ils sont tellement défoncés ah ouais ils sont tellement défoncés son général est à poil voilà donc ici on est engagé avec des lanciers c'était un peu l'idée c'était de les ralentir deux secondes oh la fache ici ils sont tellement fait dépiauter donc ils tirent sur ceux qui s'enfuient pourquoi pas vous vous faites plus rien là revenez par là on va aller leur mettre un petit peu de pression par contre ici les trucs sont en feu ça fait des dégâts ça ? feu à proximité puis 5 de fatigue 7 de dégâts ah oui ça fait des dégâts putain tirez vous tirez vous tirez vous alors on attaquait donc c'est pas la peine d'aller plus loin on a gagné la bataille ça va franchement bon il y en a des mecs qui ont pris cher enfin et encore pas tant que ça parce qu'ils étaient au milieu des flammes c'est la vie j'ai envie de dire et on va occuper bien sûr hop là l'espion revient très bien ah bah du coup on a réussi notre mission à engager un personnage parce que le mec est revenu c'est parfait du coup on a un double soutien des artisans qui n'est pas très très voilà alors ça c'est fait la faction est détruite l'espion revient on occupe ce truc là on a obtenu un cuir de noble intéressant on peut le donner à quelqu'un donc toi t'as déjà une armure badass toi non et toi t'as déjà une belle armure peut-être que kong rong pourrait prendre ça il y a déjà l'armure de kong rong ok donc pour l'instant rien d'intéressant eux sont devenus amis c'est cool alors donc là ils sont devenus rivaux mais de toute façon il est mort donc on s'en fout eux sont devenus amis et notre mission qu'on a reçu est terminée donc bah c'est parfait donc là nickel on a une super reconstitution grâce à la terre agricole on va réparer ça j'ai vu level 3 ouais level 3 c'est cool et derrière on pourra tranquillement avancer sur cette cité qui va être un petit peu plus difficile à faire tomber mais bon on va se poser là un peu quand même histoire de refaire nos troupes parce que ça pique un peu quand même on va pas dire le contraire et donc est ce que cette fois je peux envoyer mon espion chez lui là il y a moyen ou pas ? ça veut pas hein il doit y avoir un truc votre réconso qu'on l'estin peut gérer plus d'espions c'est ouf ça il y a rien qui me dit que je peux pas pourtant alors après je peux l'envoyer vers d'autres personnes pour voir mais si ça marche ça me sert à rien quoi là il apparaît plus de nouveau l'autre là il y a un truc qui doit m'échapper je pense dans le fonctionnement pourtant je suis pas allié avec lui ou quoi que ce soit Hurnton j'envoie lui ou alors peut-être que justement quand il s'aime pas enfin quand il y a des rivalités il peut pas s'en occuper je sais pas c'est bizarre j'ai rien qui me dit que c'est pas possible il y a un truc bizarre avec cette histoire là bon bah c'est pas grave on va regarder un peu nos autres possibilités plutôt donc ici on a Yuan Shun qui lui aussi doit être assez badass les problèmes insurmontables s'évanouissent face à des vérités murmurées il est beaucoup plus fort que nous ouais on peut lui offrir la servitude non ça ira on peut lui déclarer la guerre mais c'est peut-être un petit peu prématuré on va dire alors toi t'es quoi ? réfractaire déteste toutes les factions grandes et agressives ouais niveau monopole commercial c'est pas demain cela dit lui il n'a plus de partenaires commerciaux donc il commence à souffrir un peu alors négocier l'accord il voudrait presque il voudrait presque ça pourrait aider d'avoir un petit monopole commercial avec lui vu qu'on peut pas lui envoyer d'espion j'ai envie de dire j'ai envie de dire pourquoi pas si on a qui ? Kiao Kiao on voit qu'une seule province mais on voit qu'il est quand même bien riche Dong Min inoffensif d'un autre point de vue pourquoi pas on voit qu'il y a encore un petit peu d'empire des Han ici notre cible naturelle serait probablement lui Yonshu mais il va quand même falloir se le taper de l'empire des Han on va fermer ça Wang Lang il est là ok Tau Yin d'accord lui il fait carrément du commerce avec l'empire des Han et pourquoi pas l'empire des Han pour l'instant on en voit que ça mais il est probablement beaucoup plus gros il est très riche et tout même si il est très faible c'est parce qu'il a pas d'armée ok son suzerain c'est lui mouais ok mouais la logique voudrait vraiment qu'on se rabasse sur lui mais vu que pour l'instant on est plutôt pote on imagine que si je lui déclare une guerre ouais bon à part le fait qu'on va foutre la merde dans l'accord commercial visiblement tout le monde s'en tamponne donc lui c'est une menace majeure mais je peux pas lui envoyer d'espion ce qui est un peu triste ouais on est vraiment trop étendu faudrait qu'on arrive à renforcer nos frontières parce que là un mec qui passe il peut nous couper en deux quoi j'aime pas du tout ça j'aime vraiment pas du tout ça donc faut qu'on prenne cette cité là et derrière je pense qu'on fera un gros point sur nos nos possibilités ok en attendant peut-être négocier un accord commercial avec lui histoire d'être à peu près sûr qu'il nous fasse pas chier alors où est-ce qu'il est ? là un petit monopole commercial qu'est-ce que tu voudrais en face ? un pack de non-agression c'est pas possible recevoir un mariage ah oui c'est vrai qu'on pouvait se marier tiens il s'aime bien en plus ça pourrait être cool d'avoir un mariage mais alors moins 11 ça va être difficile à négocier si on effectue un paiement, faites en sorte de réussir il veut 1000 en échange d'un accord commercial enfin d'un monopole commercial et on se marie pas c'est pas cool c'est pas cool si on lui donne ça ça vaut combien ça ? 4-5 quand même et on est quand même loin du mariage il n'existe pas de... d'accord ça a disparu ça encore des petits bugs à droite à gauche tiens je vais regarder en speed est-ce que notre allié lui il y aurait un mariage possible merde il n'y a pas de mariage possible dommage avec nous il faudrait qu'on trouve un moyen de se marier je sais pas si on peut engager quelqu'un et se marier enfin il faudrait qu'on trouve une femme à engager ce qui est pas hyper facile mais ouais il va falloir qu'on se marie un moment il faudrait peut-être se marier avec elle il nous aime bien c'est possible ça ? je crois pas trop mais où es-tu ma chère ? je commerce avec elle ziang ziang avec un z z c'est complètement con presque les factions les factions connues voilà toi négocier soit je suis aveugle soit il y a un truc qui m'échappe on peut pas se marier dommage ça serait marrant de pouvoir se marier avec elle franchement on peut l'inviter dans la coalition mais ça me parait pas une bonne idée connaissant la connaissant la bonne femme l'éclair et la guerre non plus bon bah pour l'instant je vois pas trop de trucs sympas qu'on pourrait faire diplomatiquement à part un accord commercial avec lui pour éventuellement sécuriser un peu la frontière mais bon c'était level 7 le mec quoi ça déconne pas pourtant nous level 5 c'est une cité lui level 7 ah c'est une petite cité régionale d'accord ok grande cité petite cité régionale cité régionale grande cité régionale et cité impériale ok très bien très bien très bien donc lui sa satisfaction est basse bah ouais mais bon je sais pas trop quoi te dire moi déjà on va te filer ça hop ça va monter un peu et on va te filer ça parce que pourquoi pas et tu peux prendre ça mais ça te donne pas vraiment de satisfaction donc c'est pas très très utile dans le contexte et là est-ce que j'ai des trucs sympas de donner ? non pas trop bon on peut lui offrir une promotion on va le faire comme ça il sera un peu plus content même si voilà le mec c'est un marginal et il veut il veut sacrément faire chier le monde bon bah du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il a bien assez duré on essaiera de voir un peu pourquoi cet espionnage chie dans la colle parce que franchement je vois pas trop pourquoi et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous